Vas-y t'aucard, t'as qu'à te servir dans les caisses Payer tes gosses, ta femme, aux frais de la princesse Ça a l'air cool d'être assistant d'un député On reste chaud à la maison à faire des grilles de mots croisés Non, il n'a pas posé la deuxième question Il fait par cut parce qu'il n'a pas confiance du tout en one-shot de toute l'interview Donc là il faut qu'on réponde à la première fois Bonjour, nous c'est Astatiempré, un groupe rock festif humoristique Humoristique T'as t'aimes bien les intros, c'est parti T'as t'aimes bien les intros Non mais on commence vraiment, donc on va attaquer Donc en fait nous on est le groupe Astatiempré, voilà, un groupe de rock On est un groupe qui nous existant depuis 2012 sous cette forme là, sous cette forme de groupe un peu complet Et puis en fait on existe depuis plus de, depuis 20 ans, sous forme de projet musical Mais qui existait à petite échelle au tout départ Avec Juju et moi-même en l'initiative de tout ça Et puis après, au fur et à mesure, se sont greffés des mecs qu'on a pris sur casting Donc on a, présente-toi jeune homme Bébé Stéphane Bébé Stéphane Qui joue de, voilà, de la trompette On a Dévi ici, qui nous a rejoint Yuko Lenné Un des derniers arrivés On a ici Pacoal Pacoal, là, qui joue de la guitare électrique Et de la fourchette Et de la fourchette On a un batteur qui n'est pas là, ici, présente Il va arriver tout à l'heure On a Peter On a un gars qui fait de la trompette, qui est le frère de Bubu Manu Et qui s'appelle Manu Et on a un bassiste qui s'appelle Didi Et qui n'est pas là, il n'y a pas là Voilà Donc on est 8 maintenant, on a été 6 longtemps On a été 3, on a été 2 Et voilà, en fait on a fonctionné comme ça Et tout ce qui nous a réunis, tout ce qu'a fait le groupe Astatiempré C'était l'envie de faire la fête Et de faire la fête en musique Et de créer des choses festives Pour nous amuser, en fait Ça n'est qu'un prétexte pour faire la fête Voilà, tout simple Le projet de départ, c'était ça C'était ça Ça a l'air musulman, on l'a présenté comme ça À la fac, on n'avait pas l'ambition de faire des concerts On se rejoignait après les cours Devant un piano, un accordéon Et puis on prenait un papier, un stylo On écrivait des textes qui nous faisaient marrer Et qui faisaient marrer les copains Et c'est vrai que c'est longtemps après Quand tous ces autres copains-là Je les ai rencontrés dans un autre groupe plus classique On va dire Et on leur a présenté le projet Et puis ils se sont marrés aussi Ils ont dit Oh bah nous on veut bien poser nos instruments là-dessus Donc comme tu disais On a fait peut-être 3-4 années à 6 Et puis on s'est dit Bon, c'est trop facile de rentrer à 6 dans un bar Et donc on va intégrer 2 cuivres en plus Titre zoo au fil, ouais C'est pas facile d'entrer à 6 dans un bar Tu l'as, tu l'as Amine ? Parce que le bar, le poisson ? Et voilà C'est une des premières chansons qu'on a réalisées il y a 20 ans Elle s'appelait En fait on a fait une chanson sur la libération des nains de jardin A une époque il existait le FLNC Le Front de Libération des Nains de Jardin Le FLNJ Le Front de Libération des Nains de Jardin Et on a gardé ça un peu comme chanson culte du départ du groupe Avec l'image du coup La mascotte c'est un nain de jardin Et puis du coup après on a cette idée de lutte pour la libération On avait 2 luttes C'était ça plus la dépénalisation du whisky cocker C'est des conneries comme ça Et les nains de jardin là-dessus On avait dit comme pour le Che Le Che Guevara Où c'était Astassian Prey la Revolution Ou des trucs comme ça Et nous on avait dit Astassian Prey les nains Et on disait partout nous c'est ça c'est Astassian Prey les nains Et au bout d'un moment on n'a gardé que Astassian Prey Voilà Donc c'est devenu le nom du groupe Parce que ça nous faisait marrer Parce qu'avant on s'appelait les Tchintchins à la tienne C'était un peu pourri comme dans le groupe Donc on s'est dit Et ça nous correspondait bien On a appris que les Tchintchins à la tienne C'était pire à vous Il existait un T-shirt pour ça C'était énorme Donc voilà ça vient de là Et puis après on l'a gardé Et puis maintenant c'est Astassian Souvent ASS ASS Donc voilà On est d'accord que tout travail mérite salaire Pendant que tu y effiles un boulot De garde du corps à ta grand-mère T'as juste à dire qu'elle a fait 10 ans de karaté Et qu'elle a batté l'intégrale de Chuck Loris en DED On en a marre des casseroles Là c'est du foutage de gueule On en a marre des casseroles À ce niveau Là c'est du viol On se définit comme un groupe de rock festif Et à l'intérieur de tout ça On est multi-karts On n'aime pas se contenter d'un seul type de musique On joue du reggae On fait de la musette On fait du ska On fait du rock un peu dur On fait du rock continue C'est même devenu un jeu en fait Parce qu'on s'est dit Et tiens on a Même quand on Entre nous quand on dit Bon on joue quoi Après on joue le rap On ne dit même plus le nom du morceau On joue le zouk Parce que c'est des On a Des fois on se met devant une feuille On dit tiens Qu'est-ce qu'on n'a pas fait encore On a un twist maintenant Depuis peu On a rajouté un twist Donc tout ça c'est sous couvert d'une couleur Que tu disais Festive assumée Donc très cuivrée Très accordéon Mais voilà On prend le contre-pied Justement on se dit Allez on va faire un rap Donc on prend un riff super connu Et on essaye de Pas de parodier C'est pas de la critique du monde du rap On se dit tiens On va faire à notre sauce En moins bien Parce qu'on n'est pas des rappeurs Mais un morceau qui sonne rap Avec un phrase et rap Un morceau zouk Qui sonne un peu de zouk Avec lui qui fait un petit truc À la kassaf Une des références rap Par exemple C'est le groupe Qui s'appelle Soviet Suprême Ou Caravane Bass Et c'est des groupes Qui font du rap Et puis du truc un peu musette aussi Donc ça aussi C'est des choses Qui nous ont marqué Qu'on aime bien Donc on aime bien faire tout ça Après le processus de création Il est Ça dépend des époques Au tout départ C'était Juju et moi Donc on faisait des apéros musicaux Voilà On amenait des copains Et puis c'était l'apéro Et puis il y en a un qui sortait un thème Et puis on écrivait là-dessus Il y en a un qui sortait un thème Et puis on écrivait là-dessus Il y en a un qui sortait un thème Et puis on écrivait là-dessus On avait un pote à nous Qui est complètement obsédé sexuel Et qui donc Qu'on ne s'y mettra pas Parce que ça a passé sur YouTube Et qui lui nous a parlé d'un truc Un peu de cul On en a fait un zouk un peu Un peu chaud Tu vois Un peu de col et serré On a fait Donc on aime bien l'alcool Donc forcément on a fait des chansons Sur la picole Sur les bars Sur la fête entre copains Voilà Et souvent C'est du ping-pong Entre Juju et moi Pour les paroles Voilà Des fois c'est moi qui amène le thème Il amène les paroles Je lui dis ça ça va Ça ça nous j'aime pas Des fois c'est lui qui amène le thème Je balance des paroles Et puis il me corrige Parce que j'écris n'importe comment Souvent les textes C'est autour de ça Après la musique Je balance des fois Des idées de construction Puis après avec l'ensemble du groupe Qui sont des musiciens Un petit peu plus aguerri que moi Avec l'ensemble du groupe Ils arrivent à bien mettre carré Toutes les chansons Pour que ça commence à sonner bien Au bout de Une fois que la base est là En fait l'arrangement se fait Tout en collectif Chacun se dit Bon bah on a la base Après tiens Je vais essayer de jouer comme ça A la batterie Tiens moi je vais rajouter ça Et ce qui n'est pas évident C'est que quand on est 8 C'est de ne pas se chevaucher Parce que Il ne faut pas Il ne faut pas empiéter Sur la partie du pote à côté Je parle de partout Oui Non Comme ça Musical Donc voilà Il y a des morceaux Où ça va super vite Et en 2-3 répètes On peut les jouer Le week-end d'après Et puis il y a des chansons Que pendant 4 ans On n'arrive pas à les trouver En galère On dit Il manque un truc Ou là on est trop dessus Parfois Notre deal C'est d'essayer De simplifier les morceaux Parce que Forcément Avec l'enthousiasme Tout le monde Veux rajouter Un petit passage A un endroit Un petit octet Un petit construit Et des fois c'est trop Donc on déconstruit le morceau Pour en faire un truc Plus structuré Voilà Mais en fait La façon dont on travaille C'est la façon dont on joue Sur scène Et c'est surtout La façon dont on est Dans la vie En fait C'est sans prise de tête On rigole On balance des idées Souvent on a peu De sujets sérieux Par exemple On ne défend pas Les bébés phogs Qui sont assassinés Tu vois On voit que Ah ouais Et non On ne fait pas Ce genre de truc là Mais des trucs Qui nous amusent Parce que souvent Quand j'arrive A le faire rigoler Ou quand il arrive A me faire rigoler Bon bah c'est que Ça peut rentrer dans une chanson Et du côté Des pleu marines Bah c'est pareil Des assistants Fantômes Qui palpent notre oseille C'est pas ton fric Alors autant payer ta clique Moi j'appelle ça Tout simplement Détournement de fond Si on fait un résumé du coup Déjà Il y a un truc qui est marquant C'est qu'on a dû faire Quasiment plus de concerts Que de répétitions Et ça marque bien Le fait qu'on kiffe ça La scène C'est là où on se retrouve Le plus Parce que Quand c'est festif C'est partagé Donc si c'est partagé C'est avec des gens Qui sont en face de nous Parce que c'est juste Pour se masturber Intellectuellement Nous ça sert à rien Donc on aime ça Et puis les chansons Telles qu'elles sont construites Telles qu'on aime les faire Et que la musique qu'on kiffe C'est des musiques participatives C'est à dire On aime bien avoir du réponse Avec du public Quelle que soit la quantité du public Que ce soit dans un mini bar Tout serré Ou sur une grosse scène Nous finalement C'est la même chose Il suffit qu'on ait du répondant En face de nous Pour que Lui il se mette en activation Par ta veu Parce qu'il est complètement fou Donc il parle Lui ça y est T'as deux spectateurs Qui font Ouais comme ça C'est fini Et nous on se nourrit de ça Et on se nourrit de ça On aime vraiment ça Et j'ai l'impression Que tout le monde Je pense que ça peut être Un critère Même si on a l'impression D'écrire un super morceau Mais si on se rendait compte Qu'il ne matchait pas En concert C'est pas arrivé Celle-ci Ça nous est déjà arrivé D'enlever des morceaux Du set Parce que les gens Ils nous disent C'est pas comme d'hab Ils n'ont pas pris Trois biens en écoutant Ils n'ont pas Chanté, dansé Sué partout Ils ont dit C'est trop sérieux Le public nous dit C'est quand Vous refaites moules frites Donc voilà On aime vraiment Beaucoup ça La scène Qu'est-ce que t'as A rajouté à ça C'est un petit peu Ça Comme c'est la question Deux morceaux Une heure et demie Vous savez Moi je crois Qu'il n'y a pas de bonne Ou de mauvaise situation Moi si je devais Je devais Je devais Deux morceaux C'est d'abord Des rencontres C'est d'abord Édouard C'est vrai que Même je crois Qu'un petit texte De présentation Du site Quand on doit Parler nous Ou faire une petite Bio rapide On marque presque Notre élément C'est la scène On est rentré Deux fois en studio En 2016 Et là Ça vient de sortir 2019 Donc on appréhendait Presque ça Parce que c'est pas Un élément Qui nous met à l'aise Parce qu'il n'y a pas De répondant De vendre Et on a mis direct Les pieds dans le plat Avec Vincent Linger Qui nous a sonorisé On lui dit Nous on aimerait bien Que ça ait une couleur Live Parce qu'on a envie De s'enregistrer Pas tous Les uns après les autres Enfermés dans notre bulle A faire un truc Hyper propre On veut enregistrer Une base en live Et après On peaufine On corrige Donc on a même Dans notre album Cherché Sans en faire Un vrai CD live Avec une prise son En public On a cherché Un rendu comme ça Et on est plutôt satisfait On est les premiers Fans du rendu Ouais parce que Je veux bien qu'avec En boss Vincent Il a bien ciblé Ce qu'on cherche Il comprend bien Il est dans un bon délire Par rapport à ça Et il nous a mis Tout de suite à l'aise Après Il y a aussi Un autre avantage C'est que On peut paraître Branleur A plein d'égards Sur la manière Dont on parle La manière dont on est sur scène La manière Même dont on rigole Même dont on est habillé Sur scène par exemple Ça fait très très bon l'heure Et au final Il y a quand même Un peu de boulot derrière En fait On est des faux escrocs Et Vincent Il nous a toujours dit Qu'on avait super bien Enregistré Les deux CD Parce qu'il a dit En fait Ça se voit Vous jouez beaucoup Sur scène Parce que vous avez Des réflexes de scène Qui font que Ça roule En fait Vous n'avez pas peur De jouer Vous n'avez pas peur D'être enregistré Vous n'avez pas peur Moi je le ferais bien Là Et d'un art du pipi Chut C'est lui là Donc en fait Il y a une qualité du groupe C'est la ponctualité aussi Il y a un mec qui arrive Croccarder en avance J'ai rêvé en avance Pour une fois C'est quand même L'opiniel Qui se trouve la chargée Mais il nous avait venir Avec lui en avance 20h30 Il dit On n'a qu'à jouer Quand je fais venir Des gens que j'apprécie Moi je suis à l'heure C'est pas ce que tu disais Sans les sages C'est vrai Contrairement à ce que tu disais Ils sont rachés Ils sont rachés Ils sont rachés Vous êtes du bonheur En anecdotes de concert Tu as demandé des anecdotes de concert Tu parles du tatouage Non ? Non 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 Il n'y a ni pas Non 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 Ça ne se raconte pas Une fois j'étais sous sur scène Une fois j'étais à jeun sur scène Oui Une fois j'étais à jeun Et une fois où je n'étais pas à jeun J'étais parti faire pipi Au milieu d'un morceau Parce que j'avais envie C'était dans un bar C'était cool Et tout J'étais parti Et je suis revenu Sur scène Et pendant Je sais pas Un quart d'heure 20 minutes J'ai joué à fond Sur ma guitare Puis je ne m'entendais pas Puis je m'en approchais Puis j'ai joué des emplis Des machins J'ai joué bien comme ça En fait ça faisait 20 minutes Qu'il m'avait débranché la guitare C'était le jack de sa guitare Qu'il avait en main Qui m'entraîte Il quitte la scène Pendant le morceau Donc les gens Ils croient que personne le voit Et je regarde les gens Et je fais Je débranche le truc Et puis quand il est revenu Ils sont tous les décomblés C'est le meilleur quart d'heure Du morceau Du concert Parce que tu n'as pas joué C'était ça C'était une anecdote Puis toi tu as des anecdotes Non aucune Ça ne m'intéresse pas On s'aime bien Peter il vient du jazz Du classique Bubu il fait gâcher La veuve et l'orphelin Tous les dimanches Il fait les matelas Dans les morts Il faut dire aussi Comment on a été chercher Toutes ces personnes Bubu il était en dépression Parce qu'il ne faisait danser Que des plus de 80 Et on s'est dit Bébé On va te prouver Que l'accordéon Peut servir à autre chose Ça c'est vrai On vous a tous recruté Il y a une page Facebook Ça s'appelle Il y a recherche musicien et groupe Sur Facebook Il y en a une C'est J'arrive pas à trouver de groupe Ils étaient tous inscrits Manu le trop petit Ça avait dit J'arrive pas à trouver de groupe Je souffle trop fort Tinder zikos Ouais Tinder zikos C'est le demand de fonds public Mais rien à foutre Quand t'es grillé par la justice Paye ton sourire Bien maîtrisant Ici mi-fi Vote la police Pour échapper à l'interro Trouve une combine Convocation Bah j'irai pas Parce que demain Moi j'ai piscine On en a marre des casseroles Là c'est du foutage de gueule On en a marre des casseroles À ce niveau Là c'est du viol Quoi ? Les réseaux sociaux ? Alors en fait On peut nous retrouver Sur Facebook YouTube Zoomcloud Et Instagram Avec Astatiempress76 Voilà Et puis On a aussi un site internet C'est Astatiempress76.com Donc il est tout Remis bien Et tout Il y a même une boutique Pour s'acheter des petits trucs sympas Et puis Sur le site internet Il y a les futurs concerts Voilà Et puis on communique beaucoup Sur Facebook Donc s'il y a des gens Qui cherchent à nous faire jouer Ou qui veulent juste prendre contact avec nous Par le Facebook On répond assez vite Voilà On est moins à l'aise Vu notre âge avec Instagram On clique sur des trucs On comprend rien Mais bon Il faut encore en faire pour tout Il faut un palmier Une piscine Ouais On ne peut pas mettre de texte On ne peut pas mettre des photos Des guineaux Maillots de bain C'est ça Ouais On ne détresse pas les filtres L'actualité concert c'est On joue le 25 janvier au Badaboum Au Badaboum ? Au Magic Mirror On n'y a jamais joué Vous connaissez Ce festival sympa ? On est en train de leur faire peur C'est là on les met sur scène C'est là on les met sur scène C'est là on les met sur scène C'est sûr qu'ils ont fait une réunion Ils se sont dit Bon alors les gars Dans les groupes Qu'on aura vu C'est un bilan à prendre Le groupe là C'est sûr qu'ils ont fait Ah on fait un bras levé Ça devait être moite moite Mais que 35 minutes Parce que c'est deux chansons Et après il va être moite moite Donc voilà La plus proche Ça a été à l'unanimité L'unanimité Ça a été à l'unanimité Et bien merci C'est sympa Donc la plus proche C'est votre concert On a projet Ah oui on sort d'un concert Sorti d'album Parce que l'album qui est sorti 28 décembre On a fait un concert Pour remercier tous les participants D'une campagne participative Au combien réussi Donc on a fait un bon concert Qui nous a vraiment On a pris notre pied A l'organiser D'habitude on vient dans un lieu Soit un festival Soit un bar Et puis on s'installe On joue Ça on a l'habitude de le faire Mais là C'est la même base Mais on s'est dit On veut offrir un petit truc Un peu différent Et on a loué une salle Préparé une déco Préparé Gérer notre petit bar à nous Gérer les contreparties Des gens qui venaient les chercher Etc Et on gérer la billetterie Donc on a fait tout Et c'était un moment super Coucoune quoi Sympa Et on envisage En faire un Peut-être en avril Je me rappelle plus la date Je crois que c'est le samedi 28 À Saint-Léger Samedi 28 Pas loin d'ici là Puisque vous êtes à Saint-Léger Samedi 28 Parc du Bourdonie Voilà Une petite salle de parc 200 places Juste en face Voilà Puis après on va avoir Sûrement des concerts Qui vont se mettre à droite à gauche Comme tous les printemps Depuis quelques années On va choisir entre nous On va peut-être Reparticiper à un festival En Belgique J'espère Parce qu'on fait ça tous les ans Et ça c'est vraiment Vraiment bien l'éclat C'est le week-end Le jeudi C'est le vendredi Qui suit l'ascension Ouais C'est exactement ça Donc s'il y en a qui sont motivés Petit covoit C'est vraiment top Ça a tourné C'est comme une grosse fête de la musique Avec que des groupes Sur le thème de l'accordéon Il faut qu'il y ait un accordéon Simplement Et à chaque coin de rue Et dans chaque bar De la petite ville Tout le monde joue le jeu Et ouvre ses portes Et il y a des groupes Toutes les 40 minutes Toutes les heures Le temps du changement de plateau Et puis c'est des bons C'est une date qui attendue La culture belge C'est quand même Peut-être Héno Les Vieilles Bretelles La semaine qui suit aussi Les deux concerts au mois de mai Après on va être sollicité Pour la fête de la musique Pas mal Dans les coins sur Rouen Ça, ça devrait être sympa aussi Dans le pays de Caux Aussi à Thônes On va jouer Pour la fête de la musique Une petite tournée d'été Une petite tournée d'été Qu'on fait depuis 3-4 ans Une semaine ensemble On descend dans le sud Soit sud-ouest, sud-est Ça dépend des années Et puis on se prend un gîte Entre nous Avec nos familles Et après on démarche Et on prend le matos de musique Et on va essayer de choper Deux-trois concerts Dans le sud C'est cool ça C'est super Bonjour On est du Nord On perd un peu Des journées d'espérance de vie Sur une semaine On retient C'est associatif en plus C'est le groupe qui paye Il fait trop chaud Il fait trop chaud Même l'où Le bichet C'était chiant On aimerait bien faire Encore plein d'autres Projets concerts Mais on ne mange pas la tête On a travaillé beaucoup Sous-le-cédé déjà Ce qui fait que C'est un petit peu oublié La fume C'est normal Il y a un clip qui arrive Il y a un clip qui va arriver Il y a un clip avec des amis à vous du Havre Normalement Normalement ils sont Oui les deux gars qui étaient là Au bas d'amour Norman Coast Qui ont des casquettes LH Norman Coast Ouais Peut-être Et oh 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 On est au bas d'amour Ça va trop bien Et oh 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 Tu l'as tu l'as Après une première édition Au Happy Doc Au Havre On ne pouvait que revenir Faire du bordel Au bas d'aboum Donc il faut venir voir Attacher un clip Voilà c'est bientôt C'est le 25 janvier Merci Bon bah là on est mis en première ligne Normalement c'est ce genre Le chanteur qui fait le mariole Mais euh Là venez au bas d'aboum Je pense que le 25 La retraite On va les avoir Le gouvernement On va tous les niquer Il y en a marre de leur révolution Et de leur contre-révolution Merde On va les niquer Venez on est avec vous Sauvez la planète Sauvez les bébés phoques Sauvez les insectes Sauvez euh Est-ce que je pourrais rajouter un truc Les pandas C'est quand même la ville du premier ministre Oui Tout le monde peut se tromper Tout le monde s'est fait niquer Ouais Ouais on peut lui faire un J'aurais peut-être pas ça pour lire la vraie C'est vrai C'est vrai C'est un interview politique Tu veux pas parler du concert plutôt ? C'est si le 25 On y sera Avec le Decker C'est lui Pardon Alors nous on va venir au bas d'aboum le 25 janvier Pour faire exactement ce qu'on fait partout dans les concerts Sur scène dans les bars etc C'est-à-dire faire la grosse d'Arras Donc on espère que les gens vont venir dans la jolie salle du Magic Mirror C'est ça les gars derrière ouais Parce que je crois que c'est une scène qui est vraiment sympa J'ai vu quelques images Et s'il y a du monde qui vient Et bien on y se pourrait bien qu'on s'éclate un peu la gueule Ça serait vraiment sympathique Voilà Rendez-vous au bas d'aboum Ça fait quoi d'avoir Quand tu veux Avec Asta Venez au bas d'aboum Ça va déchirer Non mais tu dis Rendez-vous le 25 janvier Avec le plus grand groupe festif de la région A Stasiempré Pour la plus grande teuf Allez Il est là Gaillard Fait que t'es bien de mettre mal à l'aise Ouais Petit plaisir